J'ai pris le taxi, j'avais fini mes courses. Je rentrais à la maison à Sotrapin d'Autriche. Et puis j'ai pris le taxi au niveau de la zone, sur le côté où il y a l'agence LGBTI, pour pouvoir rentrer à Sotrapin. Et là, tout ce que j'ai remarqué sur le taxi, c'était écrit « taxi climatisé ». Le chauffeur avait une bonne prestance, il était bien habillé en tout cas, donc ça m'a rassurée. Et je suis montée sans vraiment regarder la plaque. Je n'ai même pas regardé la plaque du véhicule, la marque du véhicule, rien. J'étais pressée, voilà. J'étais pressée, donc je suis partie. Et un peu plus devant, il y a une autre station, avant de trouver les CIMAF et Consol. Il y a une autre station là. On a tourné à gauche. Il m'a demandé au préalable, il m'a demandé au préalable s'il pouvait tourner, parce qu'il soupçonne un embouteillage devant. Mais on n'avait pas encore vu la queue ici. Donc, j'ai dit « bon, ok, du moment où on arrive vite, je sais aussi qu'il y a des travaux sur le tronçon, donc ça peut créer effectivement des embouteillages ». Donc, on a contourné. Et c'est au moment où on est en train de contourner. J'étais sur le téléphone et quelqu'un a mis la main par derrière avec une sorte de lotus ou chiffon ou quoi, avec un produit certainement. Pour m'asphyxier. Pour m'asphyxier. Voilà. Et j'ai essayé de me débattre pendant quelques minutes, mais je n'y arrivais pas. Et je me suis réveillée des heures plus tard, nue, dans un camion. Un camion, je ne maîtrise pas trop les types de voitures, mais c'est sous forme de benne, avec les bâches en haut, les trucs en sec comme ça. Et c'est dedans qu'on était, avec quatre autres filles. Il y a une qui était encore endormie. Il y a une qui était encore endormie. Moi, j'étais en train de me réveiller. Et puis, les trois autres, elles étaient déjà réveillées. Donc, c'est tellement que moi, je suis venue après les trois autres. Et puis, la dernière, elle est venue. Mais moi, j'étais en train de me réveiller. Et j'ai constaté les pieds bandés. C'est ça, les pieds attachés. Attachés, voilà. Attachés. Et puis, les mains aussi attachées. Et avec la bouche. Mais ils nous ont laissé les yeux dans la voiture. Dans le camion. Oui, dans le camion. Et au bout d'un moment, on a fait une distance et on a pris... C'est comme si on est sortis de la route. Et on est allés... On a garé quelque part. Ils nous ont bandés les yeux. Ils ont enlevé le bandage qu'il y avait au niveau de la bouche pour nous mettre au niveau des yeux. En ce moment, la campagne a reconnu un peu l'endroit où vous étiez. Non, non. On était encore dans le camion. C'est dans le camion que le monsieur a monté pour nous bander. On n'a pas vu des eaux. Non, on n'a pas vu des eaux. Et il nous a rassurés. Il nous a dit de rester tranquilles. Si toutefois, on restait tranquilles, il n'allait pas nous faire de mal. Donc, il nous a bandés les yeux et on est descendus. On est descendus vu qu'on était nus pieds. Donc, j'ai senti que je marchais sur des branches et puis des herbes. Et arrivé à un moment, on est rentré dans une maison. Et dans la maison... À peu près plusieurs heures. Pas tellement. On n'a pas trop duré. OK. On n'a pas trop duré. D'accord. Et de mon réveil... Parce qu'à mon réveil, je ne savais pas où on était. Je ne savais pas aussi combien de temps j'avais fait dans le sommeil. Je ne savais rien. Donc, on est descendus du camion et les yeux bandés, on est rentrés dans une maison. C'est dans la maison qu'on nous a ouvert les yeux. Il y avait une dame, une maman, peut-être de la cinquantaine après. Ce n'est pas une vieille vieille, mais c'est une maman. Elle était un peu âgée. Elle avait les cheveux courts. Elle n'était pas non. Elle était un peu bronzée. Un peu comme... Elle était un peu bronzée. OK. Pas aucune ? Non, 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 non. Elle n'était même pas claire comme moi. Elle est un peu bronzée. C'est elle qui nous a épilés. Elle a fait nos toilettes en présence des gens armés qui étaient là. Ils étaient habillés comment ? Ils étaient habillés en militaire. En tenue militaire ? Oui, en tenue militaire. OK. Maintenant, là, ils n'avaient pas mis de cagoule. OK. Non, c'était un cachet-nez, le monsieur qui était là. C'était un cachet-nez d'abord. Ceux qui étaient en cagoule là, c'était devant. Donc, il y avait le nom de personne ? Ici, là, ils étaient deux. OK. Il y avait un dans le véhicule et puis un à côté de la dame. Pour la dame, il y avait un seul. Il n'avait pas de cagoule. Il avait un cachet-nez noir. C'est tout. Et la dame nous a fait les toilettes. Et c'est lui, quand la dame a fini les toilettes, il a pris la tendeuse pour nous couper les cheveux. Et il a fini, il a donné à la dame. Il dit, voilà les restes. Donc, je ne sais pas ce que la dame a fait, des cheveux, des poils, mais il lui a donné. Et lui, par contre, il parlait, il avait un accent, un accent anglophone. OK. Il avait un accent. La dame parlait comme nous. Elle était peut-être ivoirienne ou née en Côte d'Ivoire, mais elle parlait comme nous. Elle n'avait pas d'accent. Mais le monsieur qui nous a tond les cheveux, lui, il avait un accent. Un anglophone, quand un anglophone essaie de parler le français, avec les difficultés de la langue, il parlait comme ça. C'est lui qui était chargé de tond les cheveux. Voilà, c'est lui qui nous a tond les cheveux. C'est lui aussi qui était là quand la dame nous faisait, nous épilait et autres. Et quand on a fini, ils nous ont rattachés encore, fermés les yeux. Ils nous ont ligotés à nouveau. Oui, ils nous ont ligotés à nouveau et on est sortis avec les yeux fermés. On est repartis, mais cette fois, c'est dans un autre véhicule. Dans un véhicule plus grand que celui que nous avons envoyé. Donc, on est montés et une fois montés, le monsieur est monté avec nous. Il nous a enlevé les yeux, les bandages des yeux pour mettre au niveau de la bouche. C'était toujours les mêmes bandages qu'on avait au niveau des yeux qui passaient à la bouche de la bouche qui passait aux yeux. Mais dans le camion, on avait les yeux ouverts mais la bouche fermée pour le voyage. Mais quand on est arrivé quelque part, on avait plutôt les yeux fermés et la bouche ouverte et ils nous demandaient de ne pas crier, de ne pas faire de bruit. Donc, on est montés dans le camion et on a fait une longue distance au point où même on s'est endormi. Je me suis surprise même en train de dormir. Je me suis réveillée en susseau. Les autres filles dormaient. On a fait vraiment un long chemin sur une route bitumée. on n'est pas passé sur l'autoroute même comme ce qu'on a attrapé à Boaké quand on venait où on a eu des petits secousses. On n'a pas eu ce genre de secousses-là. C'était plat jusqu'à arriver à un niveau où on est sorti. On est sorti de route. On est rentré dans un endroit où ça faisait bococ 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 bococ. Voilà. Et on est en train de rentrer légèrement quand... Oui. Ils étaient en train de parler d'un autre colis qui arrivait, un truc comme ça. Donc, ils ont garé et il y a un autre véhicule qui est venu livrer... Je vais prendre le thème. Il y a un autre véhicule qui est venu donner les deux petites filles. Oui. Qui est venu livrer encore... Voilà. D'autres colis comme ils disaient. Deux petites filles. Deux petites filles. claires aussi comme nous. Mais une avait l'âge de 4 ans, autour de 4 ans, 5 ans. Et puis l'autre avait autour de 6 ans, peut-être 7 ans maximum. Mais elles étaient à peu près... Plus de 100 ans ? Non. Les deux étaient filles. On était toutes filles. Wow. Mais elles étaient déjà coiffées aussi et puis déjà nues comme nous. On n'avait pas de vêtements ni de sandales, rien. Et on a repris la route. On est sorti du coin qui était bizarre, bizarre là. on est sorti, on a repris la route encore. On a repris la route encore sur une longue distance encore. Et arrivé un moment, il y a l'une des petites qui, quand elle est montée même, elle a vu ce qui se passait avec les petites 4G de maintenant. Elle a un peu compris. Donc, elle avait commencé à pleurer et il y a une parmi nous qui était un peu plus âgée. Elle peut-être rentrait dans la quarantaine. C'est elle qui a essayé de consoler la petite. Elle a rampé avec ses fesses. Je ne sais pas si ça se dit. Elle poussait avec ses fesses comme ça. Et elle est partie puisqu'on était attachée. Elle est partie au niveau de la petite et elle a collé la petite contre elle pour essayer de la calmer un peu. De la consoler. et tout d'un coup, ils ont garé. Il y a le gars qui a pris son âme derrière. Le truc carré derrière les fusils. Et puis, il a donné un coup. Voilà, la crosse. Il a donné un coup à la dame. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc, la dame a crié et puis, l'autre chauffeur, le chauffeur même est descendu. Il dit, mais pourquoi tu la tapes? On nous avait demandé de ne pas faire du mal, de ne pas les brutaliser. Pourquoi? Et le monsieur a dit, mais est-ce que tu as vu ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train de faire quelque chose que j'ai vu par derrière qu'elle était en train de faire quelque chose. Donc, après, ils se sont mis à côté mais ils se disputaient pendant un bon moment et ils sont remontés. Ils sont remontés. On a fait un bout de chemin et on a garé. Il y a un autre véhicule qui est venu récupérer la dame qui était blessée, qui a reçu le coup. Et ils ont fait descendre les deux fillettes pour monter avec la dame. OK. Dans un autre véhicule maintenant? Oui, dans un autre véhicule que je n'ai pas vu mais on entendait les bruits et quand ils ont fait descendre aussi, on a su qu'ils faisaient descendre. C'est ça. Donc, ils sont partis et nous, on a continué notre route toujours dans... On ne savait pas dans quel sens on partait puisque, voilà, on ne savait pas tout était fermé, fermé. donc, on a pris la route, on a pris la route, on a pris la route à un moment, on est rentré encore dans le chemin bizarre là. On est rentré encore dans un chemin et on nous a fait descendre. Ils nous ont bandé les yeux, ils nous ont fait descendre. Donc, quand ils nous ont fait descendre, on est arrivé à un niveau et il y avait deux messieurs en cagoule. Cagoule un peu comme pour... Les cagoule là sont en tri, tatoués, tatoués en tri comme ça. Ce n'est pas les noirs comme les bandits potes là. D'accord. C'est des cagoules comme les militaires. Ils étaient habillés comme des militaires. Et en tenue militaires ? En tenue, oui. Ok. Et avec les calaches, je ne sais pas si c'est calache, mais ce n'est pas long. Ça, c'est le coup. Ce n'est pas le crash de bord ? Ce n'est pas un pistolet ? Je ne connais pas. Ce n'est pas un pistolet. Ça n'est pas les ozis. Au milieu, au milieu là. Les ozis ou les fusils avant ? Je ne connais pas les noirs. C'est pas trop long. Ce n'est pas trop long. Ça vaut d'ici comme ça. Ok. Eux, ils étaient là avec deux. Un avec un sur sa poitrine. Et on est rentrés. Il y avait un monsieur en blouson avec cagoule aussi. D'accord. Donc, ils nous ont fait asseoir et on devait passer. Ils nous ont pris l'attention, la température, le poids et puis l'âge. Et après, ils nous ont demandé de nous étendre sur les lits picots. On devait passer chacune à son tour pour faire une sorte de visite médicale. Donc, ils nous ont palpé les seins. Ils nous ont touché, touché. Le docteur, celui qui était en blouse blanche. Oui, en blouse blanche là. Ok. Et arrivé à mon niveau, il m'a demandé « Ah, mais vous avez fait une césarienne ? » J'ai dit « Oui, que je suis maman. » Ça, c'est au lieu de la forêt là-bas maintenant ? Oui. Ok. Quelque part là-bas. Je ne savais pas où on était d'abord. C'est le point de la lumière. Voilà. Donc, il m'a dit « Ok, descendez. » Et puis, il m'a mise à côté et il a appelé d'autres. Et quand il a sorti la tête pour appeler l'autre, il a dit au monsieur « Ça, c'est un déchet. » Il n'a pas trop parlé. Il est rentré, il a fini et il y a deux qui l'ont gardé et il y a une autre qui est venue. Elle était tatouée et elle est venue aussi à côté de moi et il a dit « Bon, voilà, j'ai fini, j'ai fini mon point. Il y a deux qui sont bons, il y a deux qui ne sont pas bons, il y a deux déchets. » vous devez vous débarrasser des deux déchets là rapidement parce que ça, ça ne va pas plaire au boss. C'est ça. Donc, il y a l'autre qui a dit « Mais est-ce qu'on ne va pas attendre de les emmener parce qu'on n'a pas d'autres ? » Tout ça. Il a dit « Non, mais ce n'est pas aujourd'hui que je commence à travailler avec le boss. Ce n'est pas ce qu'il aime qui est là. Donc, on ne peut pas les garder. On ne peut pas les garder, on ne peut pas les garder. » Et donc, à partir de là, ils nous ont pris nous deux pour sortir mais ils ont oublié de nous attacher comme le protocole habituel. parce qu'apparemment, ils partaient se débarrasser de nous. Donc, il n'y avait pas à attacher encore nos yeux. Et la jeune fille qui était à côté de moi tatouée, elle a paniqué. Elle a commencé à crier et le docteur a dit « Mais faites la terre, vous allez faire, on va nous repérer. » Donc, faites la terre. Et moi aussi, ils m'ont pris, ils m'ont baïonnée la bouche, les yeux. C'est maintenant même qu'ils nous ont tous attachés. Et elle, elle continue à crier et sa voix s'éloignait puisque j'avais les yeux maintenant fermés. Sa voix s'éloignait jusqu'à un moment où j'ai entendu un détonnement. Je pense qu'ils ont dû la battre. Et l'autre monsieur qui était resté avec l'âme, c'est lui qui m'a mise dans la voiture, dans une petite voiture qui était là. Et il est monté devant. Et après, le coup de fusil ? Moi aussi, il partait de me débarrasser, mais je ne l'entendais plus crier. Mais le monsieur qui l'avait pris, lui, il était là-bas avec elle. Il restait un avec moi. Donc, lui, il m'a pris dans le véhicule pour aller se débarrasser de moi un peu devant. C'est ça. Donc, on a roulé un peu longtemps, pas trop longtemps. On a roulé quand même un peu. Et puis, il est descendu, il est descendu avec une sorte de pioche parce que j'entendais. les bruits et il a commencé à creuser. Pioche ou bien perle, quelque chose qui peut creuser. Et il a creusé, voilà. Et il a creusé, 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 creusé jusqu'à... Et il m'a demandé, il arrêtait de creuser et puis il m'a dit, Madame, votre césarienne, c'est quoi au juste ? Et puis, j'ai dit, j'ai un enfant, j'ai un petit gosse de 4 ans. Et puis, il a dit, ah bon ? Et puis, j'ai commencé à le supplier. C'est là, en même temps, j'ai enchaîné, pardonnez, ne me tuez pas, s'il vous plaît, ayez pitié. Et pendant tout ce temps, j'étais attachée, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer, mais je ne criais pas. Je lui demandais pardon, que j'allais partir loin, tout, 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 tout. Et j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Et il a défait mes pieds et il a enlevé le bandeau sur mes yeux. Il a défait les pieds, il a enlevé le bandeau sur les yeux. Mais mes mains étaient toujours attachées. Et il m'a fait signe pour dire qu'il n'a pas serré le fil. Mais d'attendre, quand il va partir, voilà, quand il va prendre la voiture pour aller un peu plus loin que j'entends plus les bruits de voiture, là, je pourrais courir. Il a pris les pelles, là. Il a rebouché le trou comme s'il avait enterré quelqu'un. Il a tiré en l'air. Et puis, il est monté, il a démarré sa voiture. Et puis, il est parti. Donc, quand il est arrivé à un niveau où je n'entendais plus vraiment, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai commencé à courir. Je n'ai pas voulu rester là. J'ai commencé à courir. Je suis rentrée dans la brousse. Mais il faisait nuit, terriblement nuit. Je ne savais pas où m'orienter. Donc, je courais à l'aveuglette. Au bout d'un moment, la fatigue, puisque ça faisait quatre jours que je n'avais pas mangé, ni j'étais vraiment fatiguée et épuisée et je me suis écoulée. Peut-être que s'ils étaient passés par là, ils mouraient pour il y en même temps, mais je me suis écoulée. Et Dieu qui ne dort pas. J'ai dormi sous l'effet de la fatigue et j'ai arrivé à un moment, je suis sautée, je me suis réveillée en sous-saut au milieu de la forêt. Mais il faisait jour. Il y avait le brouillard. Le jour se levait. Il y a le brouillard là-bas. Donc, le jour se levait, il y avait le brouillard. Il y a eu le brouillard. Je me suis réveillée, j'ai commencé à marcher, je priais, je pleurais, je priais, je priais, je pleurais au fond de moi. Je priais, je priais et j'ai marché, marché, marché. Le soleil s'est levé, le soleil est descendu jusqu'à... Le soleil était en train de partir presque. Un peu comme quand le soleil devient orange là. Quand ça descend et puis le corps devient... Oui, il faisait soir. D'un 17 à 18 heures. C'est comme ça, il y a une dame qui était sur son vélo avec un monsieur, son mari peut-être. Et puis, je suis sortie sur la clairière là, je les ai vus. Donc, je leur ai demandé de l'aide mais ils m'ont pris pour une folle puisque j'étais nue. C'est ça. Mais ce monsieur qui a demandé à la dame au moins qu'on peut la couvrir et la dame a pris son panne. Elle m'a affermée. J'étais découragée, je ne savais pas où m'orienter. Ils ne m'ont pas aussi dit s'il y a une ville tout près. Et je suis rentrée dans la clairière là pour ne pas être sur la piste. J'ai commencé à marcher, 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 jusqu'à il faisait nuit. Et vraiment, j'étais à bout de souffle. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus avancer. Je suis tombée là. Et je dis, « Asien, que pourra ? » Soit je meurs, soit quelqu'un me retrouve et puis au mède. Et c'est là que j'ai entendu « Pom, 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 » comme s'il y a des camions qui passent. Ce n'était pas trop loin. Comme j'ai loué quand même développer, je me suis levée. J'ai dit, « Ah, j'ai eu... » J'ai trouvé de la force. Je me suis levée. J'ai commencé à marcher, marcher. Effectivement, j'ai vu... Donc, c'est que le monsieur est là dans tout le vélo ? Ils sont partis. Ils m'ont juste donné le panne pour me révertir. Ils sont partis. Ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont pris pour une folle, carrément. Donc, au bout de la route, j'ai vu maintenant la route. Il y avait les voitures, les camions qui passaient. J'ai vu même les camions maintenant passer. Mais j'étais un peu cachée dans les ailes hautes là. Et j'ai vu les lampadaires allumées avec deux jeunes filles et puis un jeune. Un jeune à moto. Ils étaient en train de causer. Puis je suis partie vers eux. Quand je suis arrivée aussi, ils ont pensé que j'étais folle. Je leur ai demandé de l'aide. Gendarmerie, police. Ils disent d'expliquer. Je leur ai dit, mais je veux voir un gendarme. Il n'y a pas un gendarme ou une police quelque part. Et ils faisaient bizarre, bizarre. Ils hésitaient. Donc, moi aussi, je ne voulais pas m'arrêter. J'ai commencé à prendre la route de la brousse encore. Et celle-là, il y a une jeune dame en cheveux courts. C'est elle qui m'a arrêtée. Et elle m'a dit, Madame, Madame, pardonnez, revenez. Et je suis revenue vers elle. Ils étaient devant un hôtel. Ça s'appelle Asena. 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 Oui. On dit Asena. Asena. Donc, elle m'a dit de m'asseoir. Je m'appelle, comment je dis, je m'appelle Éouma Christine. Elle a dit, aux deux autres, mais si elle a dit son nom, c'est qu'elle n'est pas folle. C'est comme ça, elle m'a dit, Madame Asseyev, je vais appeler les gendarmes. Ils vont venir. Donc, elle a appelé les gendarmes. Ils sont venus en véhicule. Et c'est eux qui m'ont pris. On est arrivés à la brigade, ils m'ont nourri, ils m'ont donné de l'eau, un matelas. Je suis dans une salle climatisée pour que je puisse me reposer. Et puis après, ils ont commencé à faire les auditions. J'ai donné le numéro de Clément. J'étais à la gendarmerie. Oui, de quelle ville ? Oui, Dje Bonnois. Voilà, Dje Bonnois. Quand j'ai demandé à la fille où on était, elle m'a dit, Dje Bonnois. J'ai dit, c'est où ? Elle m'a dit, c'est Véboaki. Et c'est dans la gendarmerie que j'ai demandé aujourd'hui et quand ? Et puis, il m'a dit, jeudi nuit. On est au jeudi. Je dis, mais je suis sortie lundi. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le temps passer, tout ça. Donc, j'ai essayé de leur expliquer. Ils m'ont dit de me reposer, de manger. Et puis, ils allaient prendre l'audition de me reposer d'abord. Comme j'étais un peu paniqué, troublé, il y a le monsieur... M.D.L. Mao. M.D.L. Mao. C'est celui-là qui s'est occupé de moi. Vraiment, il s'est bien occupé. Il m'a traité comme une petite soeur. Il s'est occupé de moi. Il m'a donné des habits, les tenues de militaire, gendarme, orange, orange, comme ça. C'est ce que j'ai porté. Et puis, il a l'acheté les quais pour me donner. J'ai porté les quais. Il a envoyé deux draps de chez lui pour me couvrir, pour me mettre sur le matelas. Et il est resté avec moi jusqu'au tour de deux heures. Il n'était pas de garde. Donc, il m'a dit qu'il allait aller se reposer parce que demain, il devait monter pour remplacer ceux qui sont là. et il est rentré et puis les autres se sont occupés de moi. Et donc, les limites de ce que j'ai dit, les malpêteurs, vous n'aurez pas mangé. Non, non. On prenait des fruits, ils nous donnaient des jus de fruits dans les pipettes et puis de l'eau. On n'a pas mangé. C'est comme ça que quand on te donnait le numéro de Clément. Il a donné le numéro de Clément et puis l'ajidant et le MDL Mao l'a appelé. Il y avait deux numéros en tête, son numéro et puis le numéro de maman. Mais comme elle, elle a l'attention, elle a préféré. Oui, on n'a pas que de d'Antoine. Il a commis. Merci. Il a mené le matin avec le café encore. Oui, au matin de ce vendredi-là. C'est ça non ? Aujourd'hui, vendredi. Ce matin-là, quand je me suis réveillée avant que mes parents n'arrivent, il allait me faire manger. Il a acheté du pain. Oui, du pain, café. Il m'a donné, il m'a demandé si je voulais autre chose, si je voulais appeler un parent. Comme il ne venait pas, si je voulais peut-être appeler ma maman ou si je voulais naviguer. J'ai dit non, que ça va. Et il est resté, on était en train de regarder la télé ensemble. Et pendant ce temps, il n'a pas porté tout ça là ? Oui, j'ai demandé à parler à Clément et puis Clément m'a dit qu'il était en route. Il a lancé le numéro de Clément. Voilà, qu'ils étaient en route. et Clément m'a dit. Quand on portait tout ça là, ça c'est... Non, tout était mort. Ils ont récupéré nos affaires, nos bédous, tout ça, ils ont jeté quelque part parce que quand la dame devait nous épiler, le monsieur a demandé vous êtes débarrassé de tout de leurs affaires et puis il a dit oui, on s'est débarrassé de tout. Donc, il n'y avait rien qui pouvait les localiser vers nous. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci. D'accord, ma fille. D'accord.